La France-Afrique, c'est cette relation si particulière qui unit les élites françaises aux élites de leurs anciennes colonies, sur fond de pillage des richesses de ces pays par certaines entreprises françaises, de corruption et de financement illégal de la vie politique française et bien sûr d'absence de démocratie. Début juillet, le président François Hollande s'est rendu dans trois pays situés au cœur de la France-Afrique. Retour sur les enjeux cachés d'un voyage présidentiel. Il est des séquences incontournables où la Vème République dévoile invariablement son vrai visage de régime militaire de prédation du continent africain. La traditionnelle visite aux amis dictateurs en est une parmi les plus caractéristiques et ce ne sont pas les chaleurs caniculaires imputables aux changements climatiques qui auront empêché l'actuel chef de l'État, François Hollande, d'aller causer missiles, pétrole et accords de défense avec ses homologues du 1er au 3 juillet 2015. Pour Paul Biya au pouvoir depuis 32 ans, le schéma est simple. On a ici le prototype d'un régime france-africain pur jus mis en place par le système De Gaulle-Faucard au début des années 60 au prix d'une guerre menée par la France contre les velléités d'indépendance du peuple camerounais. Ce conflit totalement asymétrique et méconnu, ayant fait plusieurs centaines de milliers de morts, a permis d'asseoir deux dictatures de fabrication française, celle d'Aïdjo en 1961, puis l'actuelle de Paul Biya depuis 1982. Au Cameroun, l'emprise française est telle que le pays appartient plus aux empires Bolloré, Bouygues ou Rougiers et leurs filiales qu'à la population elle-même. En 2015, avec une espérance de vie moyenne de 50 ans, moins d'un médecin pour 10 000 habitants et un niveau de corruption record, le Cameroun est toujours un des pays les plus pauvres du monde. En Angola, Hollande et José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 35 ans, évoqueront sans doute la mémoire de son éminent fournisseur en armes lourdes, Charles Pasqua. L'Angola ne faisant pas véritablement partie de la France-Afrique, raison de plus pour François Hollande d'y soigner de bons rapports avec le deuxième plus gros producteur de pétrole en Afrique et un pays souvent en guerre, donc potentiel client de Dassault ou de EADS. Enfin, petite originalité du parcours, le Bénin, qui, ceci explique peut-être cela, a connu depuis l'arrivée au pouvoir du chrétien évangéliste pro-français Thomas Boni Yaï en 2006, une escalade de violations de liberté et une multiplication des affaires de corruption. Le groupe Bolloré, géant du business france-africain, ayant obtenu la concession pour 25 ans du port autonome de Cotonou, et le groupe Areva y faisant passer l'uranium issu de sa nouvelle mine d'Imoura-Rennes au Niger, on peut comprendre que le premier VRP des intérêts de l'industrie française y ait fait escale. Et l'acceptation du verdict des urnes, c'est la preuve de la maturité de la part de ceux qui voulaient.